Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Le Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Le pasteur Horman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là? William Branham. Notre dieu William avant Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Jésus n'est pas mon Seigneur. On ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus, que c'est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham. Non. Il n'y a pas de nom. Jésus. Non. Trop, c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? À quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus-Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale, sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Lifoco du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo, Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ses mouvements antibibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le teneuve et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est un procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoco du ciel ou Orman Neville du Congo, Brazzaville, disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, antibibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignages avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham, ornée d'une pyramide, surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel, la chanson intitulée « Dieu au féminin », la chanson à la gloire de la déesse, car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne, et qui est assue à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde, et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine, et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Chekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons, appelés communément dieux aigles, chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbalah, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des nioses inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde, et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changent juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est de la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantait à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces trois versets de la Bible. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu, chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu aux féminines, donc déesse, les dieux qui servaient William Marion Branham. Les fameux « Shekinah » alias « Nzambiampong » « Au terre, l'ikofo » du ciel. Et Dieu dit à la femme, « J'ai multiplieré ta souffrance. » Et il dit au serpent, « Je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » Il s'agit de quelle femme alors finalement ? « Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. » Pour ce qu'il y ait de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est nous. Ce chant « Dieu au féminin » C'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère. Voir même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste illuminatif en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copie des autres prédicateurs baptistes et prédicotistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste illuminatif en procès. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de notre sœur qui avait quitté le message et une année après avoir quitté le message, cette secte de William Branham. Notre sœur qui a fait beaucoup de années dans le message de Branham, elle a finalement été délivrée et elle fait son témoignage. Elle parle en anglais et je veux l'interpréter en français. Elle dit qu'elle a donné son nom et puis elle dit qu'elle était croyante du message et ça fait une année qu'elle a quitté le message. Elle dit qu'elle a trouvé que c'était important pour faire un petit vidéo pour informer au monde qu'elle a quitté le message. Elle dit qu'elle n'est fait plus partie du message de William Branham. Elle comprend qu'il y a des gens qui ne vont plus être ses amis parce qu'elle a laissé William Branham. Elle dit qu'elle comprend mais elle a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de quitter le message. Elle dit que ce qui était dans le message continuerait à être toujours amis avec elle. Ça sera une bonne chose. Mais s'ils vont la rejeter, ça ne dérange pas. Elle l'explique là. Elle dit pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le message. Il dit le message, c'est le groupe des gens des églises qui croient que William Branham était le messager du temps de la fin. Les gens, le groupe de gens qui croient que William Branham était les lits qui devaient venir. Il dit selon Malachie chapitre 4 et c'est l'église dans laquelle j'étais et c'est comme ça qu'on nous enseignait. Elle dit pendant 15 ans j'étais dans cette église-là très attachée. Il dit l'année passée au mois de février Dieu m'a accordé la grâce de quitter complètement l'église du message. Il dit je me sens à l'aise maintenant de parler et d'informer au monde que j'ai quitté le message de Branham je me sens confortable. Elle dit quand j'ai quitté j'étais très touchée je n'étais pas bien j'étais confus elle est en train d'expliquer elle a dit quand elle a quitté le message de Branham elle était dépaysée elle était dans la confusion elle a souffert avec l'insomnie elle dit elle a connu la dépression parce que elle était tellement attachée à ça et bien lorsqu'elle a découvert elle a fait la découverte de la réalité la vérité elle savait vraiment choquer sa vie ça aurait vraiment bouleversé ses émotions sa vie son concept elle dit parce que j'ai cru dans ce message pendant 15 ans j'étais attachée à ce message corps et âme elle dit la raison pour laquelle elle a quitté c'est parce qu'elle a découvert elle dit en lisant en faisant des recherches et aussi elle avait des questions même si elle était dans le message il y avait quelques petites questions qu'elle avait elle dit il y avait des choses parce que elle dit moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup la bible je lisais la bible depuis le bas âge mais même quand je disais dans le message elle dit il y a des choses qui dans ma tête je me disais non ça c'est pas c'est pas c'est pas ça ce que la bible dit c'est pas vraiment en parallèle avec la parole des dieux elle dit elle a grandi avec la bible elle lisait la bible et même maintenant elle continue à lire la bible il dit le fait qu'il y a eu des prophéties qui ont échoué et William Branham disait c'est-à-dire ainsi dit le Seigneur elle dit quelqu'un qui dit ainsi dit le Seigneur mais ces prophéties là ne se sont pas accomplies pour moi ça m'avait étonné et ça m'avait ouvert les yeux pour comprendre qu'on n'était pas dans la vérité il dit il dit d'ailleurs William Branham lui-même il disait qu' ainsi dit le Seigneur n'a jamais échoué il dit dans le message on avait même un cantique où on chantait pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais elle dit en réalité tous les Branhamistes on disait qu' ainsi dit le Seigneur n'échoue pas William Branham nous a enseigné pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais mais on a découvert beaucoup des prophéties que Branham avait dit tout en disant que c'était Dieu qui lui avait parlé et ces prophéties là ont échoué ça ne s'est pas accompli elle dit pour moi une autre chose j'ai commencé à avoir beaucoup de questions lorsque j'ai regardé l'enfant de William Branham Billy Paul il dit quand vous regardez Billy Paul aujourd'hui il est très vieux il est déjà quelqu'un qui est dans l'âge très avancé mais William Branham dans une de ses prophéties avait dit que William Billy Paul ne va pas atteindre la vieillesse avant que ou bien avant que Billy Paul devienne vieux Los Angeles sera complètement submergé dans l'eau c'est à dire la ville de Los Angeles va complètement disparaître de la surface de la terre ça sera complètement submergé dans l'eau mais aujourd'hui lorsque vous regardez Billy Paul est là il est vieux il a presque 85 ans et Los Angeles est toujours là il dit lorsque son papa avait parlé Billy Paul était jeune mais maintenant c'est un vieux il dit la dernière fois qu'on a vérifié en 2016 il avait 81 82 ans en 2016 il était déjà au-delà de 80 ans et maintenant il est au-delà de 85 il dit mes chers amis je vais vous informer que quelqu'un qui a plus de 80 ans c'est une personne qui est vieux qui est vieille et Los Angeles n'est pas dans l'eau n'est pas submergé avec l'eau Los Angeles est intacte il dit ça c'est une prophétie qui avait échoué lamentablement elle dit mais la Bible est claire la Bible nous a donné une instruction et si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète et qu'il dit quelque chose et la chose ne s'accomplit pas n'ayez pas peur de lui ne croyez plus en lui il dit ça c'était le premier point qui a commencé à ouvrir qui avait commencé à ouvrir mes yeux lorsque j'avais vu cela j'ai compris qu'il fallait que je commence à faire mes noms des recherches parce que c'était une prophétie qui avait échoué complètement elle dit un autre point c'était la prophétie de William Branham concernant les véhicules qui allaient venir dans le futur avec la forme d'oeuf mais quand j'ai découvert que ce n'était pas une prophétie venant des dieux il y avait des journaux de 1933 de 1930 de 1927 qui parlaient déjà qui montraient que les ingénieurs planifiaient créer des nouvelles voitures avec la forme d'oeuf elle dit j'étais très choqué elle dit c'était dans les journaux avant même 1933 elle dit c'est-à-dire William Branham prenait les choses qui étaient dans les journaux et il les utilisait comme des prophéties et les présenter chez les gens qui étaient des ignorants il dit il prenait les informations dans le journal et les transformaient en prophéties il dit lorsque j'ai commencé à vérifier plus j'ai découvert beaucoup des mensonges de William Branham j'ai compris que nous étions perdus elle dit je croyais que c'était seulement une ou deux erreurs mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des erreurs que Branham faisait beaucoup des mensonges mais vu qu'on était dans le message on était ignorant on ne savait pas la vérité mais quand j'ai commencé à chercher j'ai découvert beaucoup des vérités il dit même l'histoire de la nuée William Branham n'était pas là le 28 février 1963 il n'était pas là même sa fille a confirmé que son papa Branham n'était pas dans cet endroit là elle dit Branham n'était pas là où il y avait la nuée le 28 février 1963 il n'était pas là elle dit il était là après une semaine mais lorsque cette nuée là était apparue William Branham n'était pas là il avait menti même sa fille avait confirmé qu'il n'était pas là il dit alors on commence à comprendre ah donc cet homme qui prêchait il disait qu'il est prophète il disait que l'ange de Dieu venait lui parler Dieu lui donnait des messages donc c'était pas vrai c'était un menteur il dit même tous les enseignements sur les sept sceaux il a menti sur ça il a menti sur cette nuée là pour confirmer les sept sceaux mais il n'était pas là c'est le mensonge il dit cet homme nous a menti même cette histoire qu'il nous racontait des anges qui venaient lui parler tous les jours ce sont des mensonges que cet homme a utilisé pour nous renfermer dans le message il dit cet homme Branham c'était un menteur ce qu'il disait que c'était le message que l'ange de Dieu lui donnait c'était faux il étudiait les écrits de Clarence Larkin les livres de Clarence Larkin c'est ce que lui lisait pour dire c'était ses messages à lui elle dit c'est très décourageant c'est très mauvais elle dit lorsque vous découvrez ces réalités vous ne pouvez pas croire cet homme nous a menti pendant beaucoup de années et je vous demande d'aller faire les recherches sur Clarence Larkin vous allez voir que tout ce que Branham a dit c'est ce que Clarence Larkin avait dit et Clarence Larkin avait écrit des livres avant que Branham ne soit même dans le ministère Branham a confirmé qu'il a lu aussi les livres de Clarence Larkin elle dit même moi j'avais fait les recherches quand je suis parti j'ai écouté j'ai vu j'ai réalisé elle dit j'étais choqué il y avait deux fois elle passait toute la nuit en essayant de découvrir la vérité mais Dieu l'a ouvert les yeux il dit c'était ma vie pendant 14-15 ans c'était ma vie j'avais cru en cet homme avec tout mon coeur mais c'était un menteur il dit toute ma vie en tant que jeune fille j'ai passé ça dans le message il dit j'ai découvert que c'était un scam c'était le mensonge c'était le mensonge c'était des hérésies il nous a manipulés il dit j'étais très humilié complètement découragé il dit j'étais tombé même malade elle dit j'ai commencé à prendre même les médicaments différents médicaments pour m'aider les antibiotiques elle dit je ne guérissais pas je me je devenais malade c'était les émotions c'était le stress elle dit j'ai dit à mon mari je ne comprends pas tout mon corps est en douleur il dit tout mon corps était en douleur j'étais en pleine douleur je n'avais pas le flou je n'avais pas une maladie reconnue mais je souffrais il dit je n'avais pas des maux des têtes mais j'avais mal il dit pour vous dire le monde dans lequel je croyais c'était écroulé parce que ce que j'avais valorisé ce que je croyais qui était vrai ce à quoi je m'étais attaché c'était écroulé lorsque j'ai découvert que c'était les scams c'était le fraude c'était le mensonge que Branham avait fabriqué c'était une situation où les qui vous investissent dans un stomp et vous investissez dans vos services ce qui est ce que vous avez dans votre vie et vous investissez tout vous investissez votre maison vous le faites et tout est investi je peux vous donner l'exemple c'est comme quelqu'un qui a investi toute sa vie tout son argent dans un business tout ce que tu as tu as investi ça dans ce business là tu croyais tellement dans ça et à la fin on te dit qu'on t'a volé tout ce que tu avais mis là dedans elle dit toute ta vie tu t'es attaché à ça 15 ans de ta vie tu t'attendais pour voir les manifestations de toutes ces promesses qu'on t'ait racontées dans ce mouvement là dans ces enseignements là du message il dit à la fin de 15 ans tu découvres que c'était le scam c'était frauduleux c'était le mensonge il dit ça ça vous ça vous ça ça dérange ça détruit tout ce que vous aviez cru et vous réalisez que vous vous êtes investi dans le mensonge vous avez construit sur quelque chose qui n'était pas vrai vous pouvez imaginer ce que vous pouvez ressentir après ça lorsque vous découvrez la vérité elle dit j'étais j'étais complètement terrassé j'ai pleuré elle dit c'était difficile j'ai pleuré elle dit c'était très très difficile je vous dis croyez-moi c'était difficile elle dit j'étais en colère elle dit j'étais en colère je vous dis j'étais très découragé et en colère elle dit mon mari a dit écoute tu ne peux pas être en colère contre les gens du message elle dit parce que j'étais en colère même contre les gens du message elle dit son mari a commencé à la conseiller pour dire écoute tu ne peux pas être en colère contre les gens du message c'était pas leur faute elle dit son mari il a dit parce que eux aussi ils sont dans dans le même bidon où tu étais dans le même dans la même affaire comme tu étais il dit les gens du message n'ont pas créé ça mais ils ont ils ont facilité la continuité de ces mensonges là il dit dans chaque message vous trouvez chaque église a ses lois ses concepts mais dans tout ça vous trouvez William Branham est celui qui est élevé au-dessus de tout elle dit j'étais aussi en colère parce que la réaction que j'avais reçu des gens qui étaient mes proches amis du message lorsqu'ils ont appris que j'ai quitté il dit vous comprenez les gens qui étaient proches avec moi quand j'étais dans le message je les ai tout perdu il dit on nous avait dit il ne faut pas être amis avec quelqu'un qui n'est pas dans le message il dit j'ai vécu ça quand j'ai quitté le message tout le monde de l'église où j'ai prié ils se sont séparés complètement avec moi il dit les cercles de tous les amis que j'avais dans le message je les ai perdus quand ils ont appris que j'ai quitté le message ils m'ont abandonné il dit j'ai quelques gens quelques amis qui me parlent un tout petit peu mais nous ne sommes plus amis comme nous étions avant l'amitié perdue est partie ce n'est plus comme nous étions avant il dit il y a des amis qui quand ils ont appris que j'ai quitté le message ils étaient en colère il y en a qui ont commencé même à parler de mal et déclarer des malédictions contre moi et les gens de mon église parlait des mauvaises choses mais souhaiter le malheur ils ont dit toutes sortes de mauvaises choses elle dit mais je savais qu'ils vont faire tout ça parce que c'est ça qu'on nous enseignait c'est ça qu'on nous enseignait à faire contre tout celui qui quitte l'église il dit vous savez à un moment je disais je veux continuer à l'église je veux continuer à aller à l'église parce que j'aimais les gens même si j'ai déjà découvert la vérité je veux juste continuer pour mes amis qui sont là mais je connais ma foi je ne mets plus ça dans le message il dit parce que quitter le message c'était un grand risque pour moi pendant ce temps-là mes enfants ont grandi dans le message mon fils est né à 15 ans et tout ça j'ai pensé à ça elle dit j'ai pensé comment est-ce que je veux dire à mes enfants qu'est-ce que je dois leur dire comment je veux passer le message elle dit je voulais essayer de protéger mes enfants mais je voulais les garder encore dans le message mais moi je voulais garder la vérité que j'ai découverte sachant que le message était faux mais pour ne pas perturber la vie de mes petits-enfants je voulais encore continuer aller à l'église pour ne pas le confondre il dit il y a même mes amis qui me disaient tu sais ce que tu as découvert nous aussi on a découvert ça mais nous sommes toujours dans le message il dit nous ne sommes seulement là parce que nous ne voulons pas créer la confusion elle dit moi aussi j'ai pensé que cela était une bonne idée elle dit elle dit à cause de mes enfants je ne voulais pas le confondre mais j'avais découvert la vérité quand même j'avais compris que nous étions dans le mensonge le cieux il dit mais les gens étaient très fanatiques en commençant par le pasteur même de son église il dit nous nous croyons même s'il n'y avait pas les clouds la nuit même s'il y avait nous nous croyons toujours dans william brunham et on chantait ça dans ses oreilles il dit elle s'est retrouvé que c'était devenu très difficile pour elle parce que deux fois les prédications c'était contre elle mais non le pasteur prêché vu qu'il savait déjà son intention vu que les gens la connaissaient toutes les prédications la visée ont parlé d'elle et son pasteur disait même si les prophéties de william brunham a échoué il commençait à prêcher pour dit il va toujours croire en brunham elle elle dit moi ça m'a choqué parce que comment est ce qu'un pasteur p dit il va croire en brunham même si les prophéties de brunham a échoué elle dit j'ai compris que c'était très sérieux mais moi comment est ce que je vais continuer à suivre le mensonge pendant que ces mensonges là est clair elle dit si nous disons que brunham est prophète nous devons le mesurer par rapport aux mesures de la bible et dit nous ne devons pas croire dans toute personne qui s'étient des bouts pour dit je suis prophète je suis prophète non nous devons regarder ce que la bible nous dit et brunham vu qu'il s'était appelé prophète on doit le mesurer par rapport aux instructions que la bible nous a donné pour reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète elle dit non moi je suis sincère je suis sérieuse dieu m'a déjà fait la grâce de découvrir la vérité je ne peux pas découvrir la vérité et retourner encore dans le mensonge elle dit elle a pris la décision elle a dit à son mari moi je ne veux plus retourner dans cette église là je voulais rester là pour un peu de temps pour essayer de ne pas confondre mes enfants mais c'est fini je ne veux plus mettre les pieds dans cette église là parce qu'il continue à enseigner et à s'enfoncer dans le mensonge il dit le message des bras nam elle dit oh là là c'est quelque chose qui ça détruit vos pensées ça détruit votre personnalité il dit je t'ai dit vrai il dit je il dit il ya des gens qui critiquent branham mais qui ne vous montre pas après avoir critiqué branham il ne vous montre pas qui est le vrai prophète que vous devez suivre ou bien le vrai chemin que vous devez suivre aujourd'hui elle dit c'est faux c'est faux si vous êtes dans le branle à mise mais vous êtes renfermés mais vous devez sortir pour voir la lumière du seigneur jésus christ elle dit là l'alternative c'est jésus christ il dit ce n'est pas même l'alternative c'est celui que les gens doivent suivre c'est jésus christ et c'est pas branham c'est jésus christ seul que les gens doivent suivre elle dit donc elle ne pouvait plus rester dans l'église parce que la plupart des prédications c'était maintenant contre elle elle devait prendre une décision définitive pour quitter l'église elle dit elle ne va pas retourner et elle ne va jamais jamais retourner dans le message il dit parce qu'on les enseignait que si tu quittes le message tu deviens un athéiste tu es perdu il dit non c'est faux il dit d'ailleurs je vais vous dire vrai c'est que j'ai découvert et que le message de william branham ce n'est même pas la chrétiennité ce n'est pas la chrétiennité le message de william branham il dit la chrétiennité existait avant william branham et ça va continuer et ça continue même après william branham le message de branham ce n'est pas la chrétiennité il dit branham voulait pervertir le message de jésus mais il n'a pas réussi il a apporté les fraudes et là elle répète elle dit le moment difficile c'était comment enlever les amis et ses enfants qui étaient dans le message il dit je crois que dieu ne peut pas faire quelque chose juste parce qu'il n'avait rien à faire il fait quelque chose il dit elle dit je comprends que dieu avait une mission pour moi pourquoi dieu m'a révélé la vérité pourquoi dieu m'a révélé le mensonge de william branham est-ce que c'est pour que je reste dans cette église des mensonges il dit avant j'ai lisé les choses de william branham que les gens critiquaient je ne tenais pas compte avant qu'est-ce que c'est la question il dit Oui, elle s'était reposée sur une question pour dire, pourquoi Dieu a permis que je découvre cette information? Si Dieu a permis que je découvre cette information, c'est-à-dire Dieu voulait que je prenne une position qui va m'aider à changer, c'est-à-dire cette position-là, c'était pour la pousser, elle et ses enfants et sa famille à quitter le message. C'est pour ça qu'elle avait fait des recherches. Quand elle a découvert qu'il y avait tant de choses que Branham disait qui n'étaient pas vraies, elle était convaincue que Dieu avait une mission pour laquelle il avait révélé toutes ses vérités et le mensonge de William Branham. Quand elle a vu tout ce qu'elle avait découvert, elle a compris que c'était le plan de Dieu, c'était le temps de Dieu pour elle. Il dit, parce que maintenant, je connais beaucoup de choses que William Branham avait dit qui n'étaient pas vraies. Il dit, beaucoup de choses que William Branham a dit, « Ce n'était pas vrai. Après avoir fait la connaissance de toutes ces vérités-là, est-ce que vous allez rester encore dans le mensonge ? » Branham a amené même des enseignements qui n'étaient pas bibliques, qui étaient contre ce que la Bible nous enseigne. Elle dit, elle conduisait avant qu'elle quitte le message et elle pensait au volant. Elle dit, « Dieu ne peut pas me révéler tout ça pour me demander de rester dans le message. » C'est-à-dire, si Dieu m'a amené au point de découvrir toutes ces vérités, c'est-à-dire, Dieu veut que je quitte le message de William Branham. Parce que si je meurs aujourd'hui, Dieu va me poser la question, « Qu'est-ce que tu avais fait avec la vérité que tu avais découverte ? » Elle dit, « Est-ce que, si je ne sors pas de l'église de William Branham, je veux dire au Seigneur, « Seigneur, j'avais découverte la vérité, mais je ne pouvais pas quitter l'église parce que j'étais dans le confort, c'est mes amis et toute ma famille étaient dans cette église. » Est-ce que Dieu va accepter cette raison ? Est-ce que tu vas dire à Dieu que, « Oh, papa, je ne voulais pas quitter l'église même quand j'ai découverte la vérité parce que je ne voulais pas déranger la vie de mes enfants ? » Et c'est pour ça que j'ai continué à louer et prier dans une église avec les gens qui sont dans une secte. « Oh, mon Dieu, pardonne-moi parce que je n'étais pas mis en première position, j'avais mis William Branham en première position. est-ce que Dieu va vous accepter ? » Elle dit, « J'ai pensé à tout ça. » Et ma réponse était, « Non, je ne veux pas me trouver dans cette situation où je dois donner des excuses un jour au Seigneur. » Il dit, « J'ai compris que je devais prendre une décision, je devais changer. » Si je devais garder ma vie et continuer à vivre une meilleure vie, je devais suivre la parole de Dieu. Et j'ai compris que ça devait m'écouter, ça devait m'écouter, mais ça avait cette valeur-là, je devais prendre cette décision-là. Elle dit, « J'ai quitté, j'ai quitté l'église. » Elle dit, « J'ai quitté complètement l'église. » Le message. Elle dit, « Je vous remercie d'avoir suivi mon petit témoignage. » « Je voulais vous dire que je suis bien, mais non, j'ai quitté le message et je ne veux plus jamais rentrer. » Elle dit, « Je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer pour ce vidéo, ce message que j'ai fait. » Elle dit, « Mais je m'en fous, je suis prêt. » Elle marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit elle-même, elle a quitté le message et elle ne va plus jamais, plus jamais, y retourner. Alors, nous allons clôturer par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir, une grande joie pour nous de voir encore une âme qui est notre Dieu, a sauvée de cette secte de William Branham. Et nous voyons comment la sœur, notre sœur ici, elle a passé de moments très difficiles quand elle a découvert la vérité. C'était dur pour elle parce qu'elle a fait 15 ans dans le message de William Branham. Elle-même, elle confesse, elle dit qu'elle avait investi toute sa vie dans ça. Elle a grandi dans ce message-là. C'est dans ce message-là qu'elle a eu ses enfants. Et elle était consacrée, corps et âme. Elle s'est donnée. Elle croyait en William Branham comme son prophète de ce temps de la fin. Elle croyait à toutes les paroles que Branham disait. Comme nous tous qui suivons Branham, on croyait à ça avant. On croyait que c'était vrai. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui marchait avec l'ange de Dieu. Elle dit, elle croyait à toutes ces choses-là. Mais un jour, Dieu l'a accordé la grâce avec l'Internet aujourd'hui de commencer à faire la découverte de choses que Branham racontait qui n'étaient pas vraies. Des prophéties que Branham disait c'était des ainsi-dits les seigneurs. Branham lui-même qui disait un ainsi-dit les seigneurs n'échoue jamais. Mais il y a des ainsi-dits les seigneurs de William Branham qui ont échoué. Elle dit, quand elle a vu ça, ça l'a sécoué. C'était le début des questions et de la profondeur des découvertes. Elle a commencé à faire des recherches. Elle dit, c'était dur. C'était comme une opération qu'elle subissait. parce qu'il fallait maintenant que Dieu retire maintenant tout ce que Branham avait bâti en elle. Parce que pour elle, c'était Branham. Il fallait être dans Branham pour être sauvé. Il fallait être en Branham pour faire partie de l'épouse. En dehors de Branham, c'était l'enfer. Or, c'était le scam, comme elle-même dit. C'était la fraude. C'était le mensonge, la manipulation. Branham n'était pas vrai. Branham est venu prêcher un évangile pour s'élever lui-même, s'écrier une position, une chaise, un trône dans le cœur et les pensées de ces fidèles qui sont dans l'ignorance. Il s'est élevé lui-même Branham tout en élevant aussi. C'est pourquoi lorsque vous voyez, vous entrez dans l'église de Branham, on vous dit tabernacle de Branham. On ne vous dit pas tabernacle de Jésus-Christ. Non. Déjà, dès le premier jour, vous entrez, dès l'entrée de l'église, on vous dit, c'est le tabernacle de Branham. Ce n'est pas le tabernacle de Jésus-Christ. Vous comprenez ? C'est pourquoi vous voyez, il y a la photo du propriétaire de ce tabernacle-là. La Bible nous interdit d'élever les photos, les images de hommes ou de femmes dans l'église. Mais lorsque vous entrez dans le temple, dans le tabernacle de Branham, on vous dit d'abord, le nom, c'est le tabernacle de Branham. Et deuxièmement, vous trouvez les photos de Branham. Vous allez trouver, il y a la photo de Branham et la photo d'un soi-disant Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est un acteur américain. C'est lui que vous voyez là. C'est l'image qu'on avait dessinée par un autre grand sataniste Hoffman qui avait dessiné l'image d'un soi-disant Jésus-Christ. Lui qui est sataniste, il a fait cette image-là. Et Branham va prendre cette image et il va prendre son image à lui, Branham, pour élever dans l'église. L'abomination déjà. Alors, vous voyez que notre sœur était dans ce lien-là. C'est un lien spirituel. C'est un lien qui détruit votre capacité de réfléchir indépendamment de William Branham. Donc, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous pensez, c'est seulement ce que Branham vous a déjà programmé. Quand elle a découvert la vérité, il fallait maintenant se déprogrammer. Il fallait maintenant que le Saint-Esprit de Dieu la déprogramme pour que Dieu puisse la restaurer, qu'elle soit bâtie maintenant en Jésus-Christ seule. Et c'est ça qu'elle vient de nous raconter. Nous glorifions le Seigneur pour le témoignage de notre sœur, ce que Dieu a fait pour elle. Ô, que Dieu soit loué! Il est merveilleux, notre Dieu. Toi qui as découvert aussi cette vérité aujourd'hui, ne reste pas le même, mais que cette vérité, qu'est la lumière du Seigneur Jésus, éclaire ta conscience, éclaire tes pensées, te donne, que la lumière du Seigneur Jésus te donne le courage et la force, comme notre sœur, elle avait pris le courage d'accepter de perdre ses amis, mais de ne pas perdre Jésus-Christ, de ne pas perdre la vérité qu'elle avait découverte. Vous savez, Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suit. Es-tu prêt à prendre ta croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme notre sœur l'a fait? Voilà ce que le Seigneur cherche pour nous. Des hommes et des femmes qui sont prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à prendre leur croix, à rejeter le mensonge, parce que Dieu n'est pas dans le mensonge, mais Dieu vit dans la vérité. La Bible dit, si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Nous glorifions notre Dieu parce que notre sœur qui était dans les ténèbres, elle est aujourd'hui dans la lumière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada